Je parlerai à votre patron d'Equinox parce que vous ne méritez même pas à travailler pour cette merveilleuse chaîne. Je verrai avec lui. Samuel Etoufis intimide les journalistes camerounais. Il y a d'ici là quelques années, Samuel Etoufis, lors d'une conférence de presse, a intimidé un journaliste d'Equinox Télévision juste parce que le journaliste lui a posé une question très très importante. Et pour répondre à sa question, il a trouvé mieux de l'intimider jusqu'à dire comment il ira voir le PDG d'Equinox Télévision pour qu'il puisse renvoyer le journaliste en question. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Manoussabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. Et surtout, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous savez, chez nous au Cameroun, chez nous en Afrique en général, on dit les gros poissons mangent les petits poissons. Ça fait longtemps que Samuel Etoufis est intimide les journalistes camerounais. Il y a d'ici là quelques années, les lions indomptables avaient fait un mauvais match. Et Samuel Etoufis était encore joueur, donc il jouait encore avec les lions. Et juste après le match, il y avait une conférence de presse. Et pendant la conférence de presse, il y a un journaliste d'Ekinos Télévisions qui a posé une question très importante à Samuel Etoufis. À savoir pourquoi il y avait trop de désordres au sein des lions indomptables. Il lui a posé la question pourquoi ? Parce que Samuel Etoufis était capitain de l'équipe nationale. Donc c'est Samuel Etoufis qui portait l'équipe nationale. Et quand il a posé la question à Samuel Etoufis pour répondre aux journalistes, il lui a plutôt fait des menaces jusqu'à lui dire comment il ira rencontrer le PDG d'Ekinos Télévisions pour qu'il renvoie le journaliste en question. Mais on est où ? Nous sommes où ? On vit dans quel pays ? Dans quel monde ? Chacun fait son travail. Le journaliste, il l'a pour poser des questions. Le journaliste, il l'a pour poser des questions. D'ailleurs, il n'est pas le seul journaliste camerounais à connaître les menaces de Samuel Etoufis. Vous avez connu le cas d'un boni-philippe. Comment pour une question, Samuel Etoufis avait été un boni-philippe ? Parce qu'un boni-philippe lui avait posé une autre question très très importante. En bref, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Je me demande si vous êtes camerounais et si vous avez vu le même mat que nous autres. Parce que vous n'êtes pas camerounais. Et je parlerai à votre patron d'Ekinos parce que vous ne méritez même pas à travailler pour cette merveilleuse chaîne. Je verrai avec lui. Et je vais vous dire, j'ai 30 ans, j'ai tout gagné dans ma carrière. Je n'ai que la Coupe du Monde qui manque. J'ai tout gagné dans la carrière. Et jusqu'à présent, j'essaie de représenter valablement l'Afrique, le Cameroun, là où je joue. Et des gens comme vous, vous ne méritez pas d'exister. Parce que nous autres, nous nous battons pour qu'on nous reconnaisse très loin. Ou vous, certains journalistes comme vous, vous qui ne voulez pas que l'Afrique avance. Vous qui ne voulez pas que le Cameroun avance. Vous êtes toujours négatif. Essayez un peu de changer. Et je pense vraiment, vraiment, je vous dis, j'essaierai de voir avec votre patron. Parce que vous ne méritez pas de travailler dans cette chaîne. J'espère que vous avez regardé la vidéo. On appelle ça le trafic d'influence. L'abus de pouvoir. On appelle ça l'intimidation. Lui, chacun fait son travail. Le journaliste fait son travail. Le footballeur joue au ballon. Mais, le travail du journaliste, c'est de poser des questions. C'est de se renseigner. C'est de chercher à savoir ce qui ne va pas. Pourquoi pour une question que le journaliste pose à Samuel Etoufis. Samuel Etoufis lui dit qu'il ira rencontrer le PDG, son PDG, son patron, pour qu'on le renvoie de son boulot. Pourquoi ? Est-ce que poser une question est un crime ? Est-ce que poser une question est un crime ? Ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle le trafic d'influence. C'est ce qu'on appelle le trafic d'influence. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, vous voyez, le nom de Samuel Etoufis se retrouvait presque dans tout ce qui est un peu louche au Cameroun. Est-ce que ça ne vous dit rien ? Son nom se retrouve dans tout ce qui est un peu louche au Cameroun. Pourtant, il est un exemple. Il est un exemple. Et il doit nous montrer le bon exemple. Il doit être grand partout. Et non grand ailleurs et petit ailleurs. Ce qu'il avait fait face à ce journaliste, c'est-à-dire qu'il s'était rendu plus bas que terre devant ce journaliste. Le journaliste lui a posé une question. Au lieu qu'il répond tout simplement à la question du journaliste, il a plutôt intimidé le journaliste. Jusqu'à dire comment il ira rencontrer le PDG d'Equinoz Télévisions, c'est-à-dire le patron de ce journaliste. Pourquoi ? Pour qu'il paie son boulot. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est Samuel Etoufis. C'est pourquoi son nom se retrouve dans presque tout ce qui est louche au Cameroun. Toujours en train de vouloir intimider. Mon grand neuf, quand on est grand, on est grand partout. On est grand partout. Psychologiquement, ça dit partout, 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 partout. Tu dois t'attendre à tout. À tout genre de questions. Et tu dois savoir répondre à toutes ces questions. Sans toutefois te rabaisser. Sans toutefois te salir. C'était votre humble serviteur. Maintenant, s'habille l'enfant béni de Dieu. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous massivement sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez dire, on s'appelle... C'est mon directeur. Je vais avoir mon téléphone. C'est mon directeur. Je vais avoir mon iPhone. C'est mon directeur. Je vais avoir mon téléphone. C'est mon directeur. Je vais avoir mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. S'il te plaît, pardon, envoy mon cœur. Si ça te plaît, pardon, il faut partager Mais ça te plaît, pardon, dégage de mon direct C'est mon directeur, je veux avoir mon téléphone C'est mon directeur, je veux avoir mon iPhone C'est mon directeur, je veux avoir mon téléphone C'est mon directeur, je veux avoir mon iPhone